La polémique sur l'Holocauste s'est invitée à la rencontre Merkel-Netanyahou. La chancelière allemande accueillée et le Premier ministre israélien ce mercredi à Berlin. La veille, Benjamin Netanyahou avait évoqué le rôle joué en 1941 par le grand moufti de Jérusalem de l'époque qui, d'après le dirigeant israélien, aurait donné l'idée à Hitler d'exterminer les Juifs d'Europe. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une déformation de l'histoire. Angela Merkel a rappelé, quant à elle, la responsabilité de l'Allemagne dans l'Holocauste. Je peux dire que nous sommes conscients de la responsabilité des nazis dans cette rupture dans la civilisation qu'a constituée la Shoah. Nous ne voyons aucune raison de changer notre perception de l'histoire, tout particulièrement en la matière. Nous continuons à assumer la responsabilité allemande dans la Shoah. Autre sujet de discussion entre les deux dirigeants, la situation au Proche-Orient avec les violences entre Palestiniens et Israéliens. La chancelière allemande a appelé à une désescalade des tensions. Commentaire de Benyamin Netanyahou. Israël veut la paix. Je veux la paix. Une paix fondée sur une reconnaissance mutuelle avec des garanties de sécurité, autorisant l'Etat d'Israël à se défendre par lui-même. Au même moment, une centaine de personnes manifestaient à l'extérieur des bureaux de la chancelière. Un rassemblement pour critiquer la visite de Benyamin Netanyahou et dénoncer la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !